Pour calculer cette dérivée, il est plus simple de distribuer au numérateur. x² fois x², ça donne x exposant 4, et x² fois moins 3, ça donne moins 3x². Pourquoi distribue-t-on ici ? Parce que pour calculer cette dérivée, nous allons bien sûr utiliser la formule du quotient, et si on ne distribue pas ici, alors cette formule devrait être composée à la formule d'un produit. Comme ceci, c'est plus simple. Allons-y. f sur g prime, ça donne f prime fois g moins f fois g prime sur g au carré. Cette parenthèse exposant 2 au carré, ça donne cette parenthèse exposant 4. Cette dérivée-là donne 4x au cube moins 6x, et pour cette dérivée-là, nous allons appliquer la formule f exposant m prime. Mais attention, ne pas oublier là derrière le fois f prime. Faisons donc ceci correctement. f exposant m prime, ça donne m fois f exposant m moins 1, c'est-à-dire 1, exposant qu'on n'écrit pas, fois ce fameux f prime, c'est-à-dire fois la dérivée de x² moins 1, 2x. Là-dedans, il n'y a plus prime, donc on essaye de factoriser le plus rapidement possible. Dans cette parenthèse-ci, nous voyons le facteur 2x qui peut être mis en évidence. Faisons cela. C'est fait. Pourquoi ? Parce que maintenant, dans cette différence, nous voyons le facteur 2x dans le premier terme, mais aussi dans le deuxième, donc nous pourrons le mettre en évidence. Dans le deuxième terme, on voit aussi ce facteur-là. Mais dans le premier, il apparaît même deux fois. Donc, on peut également mettre ce facteur en évidence. Et entre parenthèses, nous écrivons tout ce qui n'est pas mis hors de la parenthèse, ce qui n'est pas mis en évidence. Donc, le 2x est dehors. Cette parenthèse-là est dedans. Un des deux facteurs est dehors. L'autre reste dedans. Puis ce moins, ce 2. Cette parenthèse-là a été recopiée. Et tout le reste est mis dehors. Regardons ce qu'on a fait ici entre parenthèses. On ne peut plus rien factoriser. Par conséquent, on va tout distribuer. 2x² fois x², ça fait 2x exposant 4. 2x² fois moins 1, ça fait moins 2x². Moins 3 fois x², c'est moins 3x². Et moins 3 fois moins 1, ça fait plus 3. Ici, nous distribuons ce moins 2. C'est-à-dire, on a moins 2x exposant 4. Voilà. Et moins 2 fois moins 3x², ça donne plus 6x². Regardons bien ce qu'on a là entre parenthèses. Voilà le terme 2x exposant 4 qui est ici soustrait. Donc, ces deux termes sont partis. Ensuite, nous avons 6x² moins 2x² moins 3x². Ça donne x². Et puis, il reste encore le plus 3. Donc, cette parenthèse-là, c'est x² plus 3. Ainsi, nous avons calculé et factorisé cette dérivée. Donc, terminé.